Collecteur ouvert, drain ouvert, pull-up, je clarifie tout cela avec vous aujourd'hui. Bidouillard, salut! Et oui, le sort a fait que Philippe de la chaîne Sirobe publie une vidéo traitant des résistances pull-up le même jour où je complète la préparation de cette vidéo-ci, qui traite entre autres des résistances pull-up. C'est une coïncidence, et ce n'est pas la première fois que ça se produit. Mais je suis certain que l'inverse a aussi dû se produire à un moment donné, donc moi je l'aurais battu sur la ligne de départ. Alors puisque de toute façon, nos approches de présentation sont souvent complémentaires, j'ai décidé de vous présenter quand même ma vidéo. Je me lance donc. Donc, à chaque fois que je mentionne les termes « sortie à collecteur ouvert » ou « sortie à drain ouvert » ou même « résistance pull-up » dans le contexte de signaux logiques, il y a une petite voix en moi qui me dit que certains n'ont peut-être pas saisi ce que je veux dire. Je crois donc qu'il est important de vous expliquer cela d'un point de vue pratique. Alors, oubliez les calculs aujourd'hui et regardez plutôt ce qui suit. Regardons pour débuter les différentes configurations qu'on retrouve habituellement sur les « sorties logiques », que ce soit microcontrôleurs ou même portes logiques. On a trois grands types, en fait. Les deux premiers, c'est ce qu'on appelle, entre autres, le type « push-pull ». Dans le cas de transistors bipolaires, on aurait deux transistors, un PNP, un NPN, qui vont soit l'un, soit l'autre, dépendamment du niveau intérieur de la puce, parce qu'on regarde à l'intérieur de la puce logique ici, la sortie, la broche étant ici, bien, ces deux transistors vont soit tirer le niveau vers le haut, donc on dira le VCC, donc l'alimentation, souvent 5 volts ou 3,3 volts, ou ce sera l'autre transistors qui amènera vers le bas, donc vers le zéro, tout près du zéro, la sortie. Donc, sortie niveau haut ou sortie niveau bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la configuration « push-pull ». On voit aussi, parfois, ce qu'on appelle le « totem pole », le poteau de « totem », on va dire ça comme ça. Souvent, il y a de la confusion entre les deux configurations, je vous le dis. Mais on verra aussi ce genre de configuration. Dans ce cas-ci, on se servira de deux transistors NPN, et on aura soit le niveau haut, ici, avec ce transistors, soit le niveau bas, qui sera fixé sur la sortie. Alors, à nouveau, on regarde l'intérieur des puces logiques ici, ou le microcontrôleur. Si on regarde le pendant CMOS, bien, ça sera le même principe ici, principe « push-pull », où on aura un niveau haut qui est fort, et un niveau bas qui est fort, dépendamment de quel transistor tire le courant. Et c'est la même chose, on parle de niveau fort, ici. Alors, il faut comprendre aussi qu'en électronique logique, il y a ce qui est considéré un niveau haut et ce qui est considéré un niveau bas, bien, c'est pas n'importe quoi. Il y a toujours une bande d'acceptation pour un niveau haut. Si la tension se trouve dans cette zone-là, entre l'alimentation supérieure de notre circuit, puis, bon, souvent, c'est quelque part au milieu, mais pas nécessairement, la puce qui reçoit ce signal considérera que c'est un niveau haut. Et si la tension se trouve dans une bande inférieure, près du zéro, jusqu'à un certain point, sans aller trop haut, la puce qui va recevoir ce signal va considérer que c'est un niveau bas. Mais il y a quand même une bande d'interdiction de vol où on ne veut pas demeurer, on ne veut surtout pas que le niveau soit là lorsque la puce qui reçoit le signal lit ce signal. Il y a une zone qu'une zone, si on prend une impulsion qui passe du niveau bas au niveau haut au niveau bas, on ne peut pas rester longtemps dans cette zone interdite, ici. Alors, il faut que les niveaux soient assez francs, et c'est pour ça qu'on a des transiteurs qui tirent fort vers le haut ou vers le bas pour s'approcher le plus possible de nos alimentations et de notre masse. Alors, ça, c'est le principe haut et bas-fort. Maintenant, il existe aussi d'autres types de sorties qu'on appellera à collecteur ouvert ou à drain ouvert, l'un ou l'autre, dépendamment, bien sûr, qu'on travaille avec des transiteurs bipolaires ou du CMOS. Alors, qu'est-ce que c'est? On a éliminé quand même toute la partie qui tirait le signal vers le haut. On a gardé sur la sortie logique qu'un transistor qui va tirer le courant de la broche vers la masse, qui donc va fixer un niveau bas très fort. Même chose pour un transistor CMOS. Ça va permettre d'avoir un niveau bas très fort, donc sur la sortie, mais le niveau haut, il est flottant, littéralement flottant. Ça a des avantages, on va voir ça tantôt. Ça a aussi quelques petits inconvénients. Alors, le niveau est flottant, donc il va falloir ajouter quelque chose ici pour établir le niveau haut lorsque nécessaire, lorsque ce transistor-ci sur la sortie ou celui-ci sur la sortie ne conduit pas. Alors, c'est ce qu'on va voir justement. Alors, ces signaux à collecteur et drain ouverts, on peut les attacher directement à une charge. Si la charge est placée entre l'alimentation supérieure, qu'on appelle ici VCC ou VDD, peu importe, et dans ce cas-ci, le transistor, donc la sortie, on pourrait y attacher une charge directement. Ça peut être une LED, ça peut être autre chose. et la charge, bien sûr, lorsque la sortie est basse, la charge aura le courant qui lui traverse. Et lorsque la sortie est haute, c'est flottant ici, donc il n'y a plus rien qui passe. Et dans le cas où on veut simplement un niveau logique qui va vers une autre entrée logique, une autre porte logique, il faudra lui mettre une résistance. Une résistance qu'on appellera une résistance pull-up. Pull veut dire tirer. Up, haut. Donc, une résistance qui tire vers le haut. Donc, la résistance pull-up, évidemment, sa valeur va être importante, et on va regarder ça un petit peu plus tard. Que ce soit en mode bipolaire ou en mode CMOS, on aura besoin, dans le cas d'un collecteur ou drain ouvert, d'une résistance qui va établir le niveau haut lorsque le transistor de sortie ne tire pas de courant. Alors, c'est ça, une résistance pull-up. Alors, qu'est-ce que c'est l'action de la résistance pull-up? C'est de tirer vers le haut, vers le niveau logique haut, en absence d'action du transistor qui tire vers le bas de la sortie à collecteur ouvert ou à drain ouvert. Alors, c'est ça, la résistance pull-up. Maintenant, je vous ai dit que je vous dirais c'est quoi les avantages d'une sortie à collecteur ou drain ouvert. d'abord, ça permet de partager un bus entre plusieurs sorties. Et donc, ça évite d'avoir des conflits de bus. Par exemple, si deux sorties sont branchées sur une même ligne et qu'une appelle un niveau haut et que l'autre appelle un niveau bas, c'est ce qu'on appelle un conflit de bus. Là, c'est indéterminé, il y a une porte logique qui va tirer du courant, on ne fait jamais cela. Alors, en utilisant la configuration à collecteur ouvert ou drain ouvert, on peut brancher en parallèle des sorties. Et le seul niveau qui est fort, au final, c'est le niveau bas sur toutes les sorties qui sont branchées ensemble. Le niveau haut sera déterminé par une résistance pull-up. Et donc, on peut brancher plusieurs sorties ensemble dans certaines applications, bien sûr, sans qu'il y ait de conflits de bus. Ça permet, donc, le corollaire de cela, c'est que ça permet d'éviter des conflits de bus, par exemple, sur des bus bidirectionnels comme le bus I2C, la ligne SDA, c'est une ligne de données qui est bidirectionnelle. Alors, en utilisant cette technique de pull-up, on va éviter que, par exemple, si les deux, le maître et l'esclave, décident de parler en même temps sur le bus, on va éviter un conflit. Ça ne veut pas dire que la donnée va passer, bien sûr, si les deux parlent en même temps, il n'y aura pas d'interprétation des données. Mais au moins, ça va éviter un vrai conflit de tensions et de courants sur le bus. C'est pour ça qu'on utilise, entre autres, des pull-ups sur le bus I2C. Dans certains cas, on peut utiliser les configurations à collecteur ouvert pour travailler sur des tensions beaucoup plus élevées que la tension d'alimentation de la puce qui fournit la sortie. C'est le cas, entre autres, des technologies TTL qu'on voit de moins en moins, mais quand même, je me suis déjà servi dans le passé d'un 74LS07. C'est une puce logique, je crois que c'était juste des suiveurs, des buffers ou c'était des inverseurs, mais avec une sortie à collecteur ouvert et je contrôlais des relais de 24 volts directement avec la sortie logique. Ça nous permet de travailler avec des tensions plus élevées, bien sûr, dans la limite que le courant, la limite du courant que la porte logique peut prendre, évidemment. Mais ça, c'est un avantage de ce genre de sortie. Il y a un petit attention là-dessus et je y reviens plus tard. Ça nous permet des sorties à collecteur ouvert ou drain ouvert. Ça nous permet de contrôler une charge directement et surtout, lorsque c'est un niveau haut, de la débrancher. elle est finalement complètement débranchée vu que la sortie est flottante. Alors que si on utilisait une porte logique avec un niveau haut fort, bas fort, en push pole ou totem pole, eh bien là, on aurait une situation potentielle où il pourrait quand même y avoir un petit courant qui circulerait dans la charge puisque le niveau n'est pas tout à fait égal au niveau d'alimentation sur la charge. Alors, il pourrait quand même y avoir un petit courant alors que s'il y a vraiment qu'on travaille en collecteur ou drain ouvert, c'est complètement débranché. Alors, ça peut être un autre avantage. L'autre avantage des signaux, donc des sorties à collecteur ou drain ouvert, c'est qu'on peut, je vous l'ai mentionné, combiner ces sorties ensemble et de cette façon, créer un peu une fonction logique entre les sorties. On peut créer un « ou » inversé ou même la fonction « et » « and ». Alors, si les deux sorties sont « o » donc sont laissées râler, la porte logique qui reçoit ce signal va voir un niveau « o ». Si une ou l'autre des sorties tire vers le bas, ça va être un niveau bas. Alors, vous voyez, on peut faire une fonction logique facilement, ça c'était le « e » que je vous ai illustré, mais on peut faire un « o » inversé de la même façon. Donc, un autre avantage, on peut avoir toute une série de sorties qui votent ensemble et lorsque toutes les puces sont prêtes, elles mettent un niveau haut et ça indique à la puce qui reçoit le signal « tout le monde est prêt, j'y vais ». Alors ça, c'est une façon simple sans ajouter de porte logique additionnelle de faire des fonctions logiques. Un autre avantage, c'est que ça permet d'interfacer ou de combiner des signaux logiques qui auraient des niveaux logiques qui ne sont pas compatibles. Par exemple, une puce qui a une sortie à 5 volts collecteur ouvert et une autre puce qui a une sortie 3,3 volts à collecteur ouvert. Pas de problème. C'est le niveau bas qui est le niveau fort. Le niveau haut, c'est flottant sur les sorties. Donc, on peut mettre une pull-up sur 3,3 volts et envoyer le signal combiné des deux à une entrée 3,3 volts. Il n'y aura aucun conflit de niveau logique. Donc, conflit de tension excessive et ainsi de suite de ce côté. Alors, un autre avantage, et là, ça peut être mitigé, c'est que ça pourrait permettre d'économiser de l'énergie par rapport à une configuration où on a des transistors qui tirent vers le haut et qui tirent vers le bas. Dans le cas où on laisse un collecteur ouvert ou un drain ouvert, la ligne est flottante, on pourrait établir un niveau haut avec une pull-up dont la résistance est assez élevée. En autant que la porte logique qui reçoit le signal considère toujours ça comme un niveau haut, donc le courant est très faible dans la porte logique, on aura un niveau haut et on aura minimisé les courants statiques qui sont présents. Donc, ça peut être un autre avantage. Maintenant, il y a quelques petits inconvénients. C'est ceux qui me viennent à l'idée, il y en a peut-être d'autres, mais un des inconvénients majeurs, c'est la charge capacitive sur le bus. Ça, ça pourrait limiter la vitesse de commutation de la ligne niveau de bas vers le haut. De haut vers le bas, c'est un transiteur fort qui tire, mais de bas vers le haut, c'est une pull-up. Ce n'est pas un transiteur qui va faire passer soudainement un gros courant. Et donc, ça pourrait créer des fronts montants qui sont plus lents, simplement parce qu'il y a trop de capacité en farade sur la ligne. Donc, à prendre en considération, ça pourrait limiter la vitesse de communication d'utiliser une résistance pull-up. L'autre chose, c'est que ça constitue des composants additionnels à mettre sur la plaquette. Donc, si on cherche la solution la plus petite possible, on aura à mettre des pull-up. Donc, il faut prendre ça en considération aussi, physiquement. Par contre, ce qui m'étige un peu cela, c'est qu'il existe, dans la plupart des microcontrôleurs, des résistances pull-up qui sont intégrées sur les entrées. Alors, je vais vous en parler tantôt, il y a des petites choses à prendre en considération, mais ça, ça pourrait peut-être nous éviter de mettre ces fameuses résistances externes pull-up. Et donc, on aura compris que le choix de la résistance pull-up, ça va affecter la performance et la consommation de courant de notre circuit et de cette ligne-là en particulier. Donc, ce n'est pas aussi simple, autrement dit, que de brancher les portes logiques, niveau bas et haut fort, vers une entrée logique. Il y a un petit peu plus de considération. Alors, vous me direz, OK, c'est bien beau, mais comment choisir la valeur de pull-up à mettre? Ce n'est pas une recette instantanée et facile. La résistance est ultimement dimensionnée en fonction, entre autres, du temps de montée qu'on a besoin sur notre ligne. Si on a besoin d'un front montant très raide, il faudra mettre une résistance plutôt faible pour que le courant soit assez élevé dans la résistance. Si on peut se compromettre d'un temps un peu plus lent, évidemment, c'est une réponse RC étant donné la charge capacitive sur la ligne. Si on peut se permettre un temps de montée un peu plus lent, c'est simplement échantillonné plus tard, on mettra une résistance plus élevée et ça limitera le courant, bien sûr, qui passe dans le circuit. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on tire vers le bas avec un transistor, comme c'est le cas ici, on tire vers le bas, il va y avoir un courant qui va circuler de la résistance pull-up dans le transistor et vers ici, vers la masse. Donc, le plus élevé la résistance est, point de vue consommation courant, le mieux c'est. Mais, il ne faut pas aller trop élevé, comme vous le savez. Il y a aussi une impédance ici. La ligne peut-être, si vous mettez une valeur trop élevée, la ligne ne montrera pas au niveau VDD parce que les courants sont trop faibles. Alors, il faut prendre ça en considération aussi. Alors, vitesse maximale du bus, la charge présente, le courant maximum soutenu par le transistor. Je vous ai expliqué ici qu'il y a une limite au courant que le transistor de sortie de notre porte logique peut tirer. Alors, il faut lire la fiche technique et s'assurer que notre résistance pull-up et toutes les résistances pull-up sur la ligne ici maintiendront quand même un courant raisonnable dans le transistor de sortie de notre porte logique. D'accord? Typiquement, la valeur ici d'une résistance pull-up, je dis vraiment typiquement, ça va jouer d'entre 1 kOhm et 20 kOhm. Typiquement. On peut aller un peu plus haut, ça dépend des applications. On ira rarement beaucoup plus bas parce que là, les courants commencent à augmenter. Sur une sortie 5 volts, 1 kOhm, c'est 5 mA. 5 mA, c'est souvent la limite des portes logiques dans les microcontrôleurs et ce genre de bidules. Et même sur les technologies c'est moins, ça peut être moins. Donc, on fait attention ici. Donc, typiquement, entre 1 kOhm et 20 kOhm et prenez garde, les pull-up internes dans les entrées de microcontrôleurs sont très pratiques mais sont souvent d'une valeur assez élevée entre 20 kOhm et 100 kOhm et même un peu plus. Donc, il faut faire bien attention parce que ça pourrait être insuffisant pour garantir un front montant acceptable. Ça pourrait être insuffisant aussi pour amener un niveau haut solide, donc assez haut pour que la porte logique qui reçoit le signal considère que c'est un niveau haut. Donc, attention, très pratique. Entre autres, on peut laisser les broches sur l'entrée flottantes et ça garantit un niveau haut. Mais ce n'est pas très fort comme pull-up. Donc, il faut prendre bien attention sur les bus rapides. Ça pourrait être insuffisant pour tirer vers le haut. Et attention aux pull-up en parallèle parce qu'on ajoute sur des bus I2C, par exemple, aller, on met des résistances pull-up, on en met pour être sûr un peu partout. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a une résistance pull-up sur la mini-plaquette. On a mis une résistance pull-up sur notre circuit. Il y a une résistance pull-up sur l'entrée du microcontrôleur. On commence à additionner toutes les résistances pull-up en parallèle et on s'aperçoit que la résistance commence à être pas mal faible. Donc, il faut prendre, vraiment, il faut être conscient de toutes les résistances pull-up qui sont présentes sur la ligne avant d'en ajouter ou en tout cas, pour calculer la valeur de notre résistance pull-up pour ne pas être excessif. Toujours, encore, le besoin, c'est que le courant ici dans le transiteur de la porte sortie, le courant doit être limité. Donc, pour éviter une surcharge de ce transiteur et même le griller à la limite. Donc, courant max, attention dans le transiteur de votre sortie. L'autre petite attention, c'est qu'il existe dans beaucoup de composants. La plupart des composants s'émosent, les microcontrôleurs et tout, il y a des diodes de protection, souvent des diodes Schottky, qui sont attachés à l'alimentation VCC. De sorte que vous avez beau avoir une sortie en drain ouvert ici, mais vous ne pourrez pas attacher une tension très élevée ici parce que sinon, c'est la diode de protection qui sert entre autres à décharger l'électricité statique. Cette diode de protection va conduire et c'est souvent en 0,2, 0,3 volts plus haut que l'alimentation VCC. Alors, même si vous vous dites « Ah, je vais mettre 10 volts, 12 volts ici vu que je suis en drain ouvert. » Non, non, non. Attention, la diode ici à l'interne va faire que vous ne pourrez pas aller plus haut et même vous pourriez la griller si le courant est trop élevé. Donc, attention, lisez beaucoup la fiche technique de vos puces pour comprendre quelles sont les limites d'opération. Regardez les tensions max utilisables sur vos sorties et donc, soyez très, très critiques de cette limite car vous allez endommager définitivement votre sortie. Ce ne sont malheureusement pas toutes les sorties à drain ouvert, collecteur ouvert qui permettent d'aller à des très hautes tensions. Plusieurs puces TTL, oui, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas avec des puces comme les microcontrôleurs. Dommage. Et il reste de rien de chose à mentionner. Résistance pull-down, c'est le même principe. Ce sont les mêmes contraintes, c'est juste inversé. On n'en voit pas souvent, mais on en voit. Entre autres, pour maintenir une ligne basse tant que l'électronique n'est pas mise en action. On voit parfois des résistances pull-down comme ça. lors de, par exemple, de la mise sous tension d'un circuit, on veut maintenir une ligne reset, donc réinitialisation au niveau bas. On va avoir une résistance pull-down et il y aura un transiteur quelque part dans le circuit qui va tirer vers le haut lorsque tout sera prêt pour lancer l'étape suivante, par exemple. Donc, ça existe des pull-downs. On voit moins ça souvent, mais ça existe. C'est le même principe. On fait attention au courant, et ainsi de suite. Dans les explications que je viens de vous livrer, j'ai adopté la perspective des sorties logiques. Mais je dois quand même vous rappeler de ne jamais laisser une entrée logique flottante sans attache au VCC ou à la masse, avec ou sans résistance pull-up ou pull-down. Sinon, c'est chercher le trouble, courant excessif, oscillation parasite, résultat indéterminé. C'est ça qui vous attend. Voilà. À nouveau, dans le doute, sortez la fiche technique de vos puces et vérifiez les tensions et courants maximum tolérés sur les sorties et les seuils des niveaux logiques au bas des entrées logiques. Vérifiez en fait la compatibilité entre les étages. Et surtout, utilisez un oscilloscope pour confirmer la qualité des signaux logiques et des fronts montants dans votre circuit. C'est justement un bon exemple d'usage de l'oscilloscope. Beaucoup mieux qu'une sonde logique ou d'un analyseur logique. Alors, l'oscilloscope vous permettra de corriger le dimensionnement des résistances pull-up si nécessaire. Vous avez toujours des interrogations et aimeriez entreprendre une discussion sur le sujet. Le forum électro-bidouilleur existe justement pour cela. Vous n'avez qu'à vous inscrire. J'approuve votre inscription et le tour est joué. Vous pouvez ensuite converser avec un potentiel de plus de 1600 inscrits et c'est gratuit. Visitez le site web forum.bidouilleur.ca forum.bidouilleur.ca pour plus de détails sur l'inscription. Merci de votre attention et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada